Bonjour, dans cette vidéo tu vas apprendre à effectuer des calculs d'angle dans le triangle. Alors attention, cette vidéo est la suite d'une première vidéo. Si tu ne l'as pas vue, je t'invite à cliquer sur le lien ici à droite. Dans cette première vidéo, on nous demandait quelle était la nature du triangle ABC. On a prouvé par un calcul sur les angles, grâce à la règle des 180 degrés, que le triangle ABC est isocèle en A. Grâce à ça, on va pouvoir poursuivre et maintenant aller dans l'autre triangle, le triangle ADC, pour calculer la mesure de ADC, car on va récupérer une information très importante. Vu qu'on a prouvé dans la première vidéo que ABC est isocèle en A, on peut l'écrire sur notre figure, on peut le coder, et je vais l'écrire ici, et bien cela veut dire que AB égale AC. Je mets donc le même petit code sur AB et sur AC. Mais, si on regarde bien tout en haut à droite, on a le même code pour AD, car en effet on sait, par hypothèse dans l'exercice, que AB égale AD. Du coup, si AB égale AC, si AB égale AD, on peut donc en déduire que AC égale AD. Et le fait que AC soit égal à AD va nous apporter une information essentielle, comme je l'ai dit avant, sur la suite de l'exercice, c'est que le triangle ADC est lui aussi isocèle, et lui aussi isocèle en A. On peut l'écrire. Donc le triangle ADC est isocèle en A. Pourquoi ceci est important ? Pourquoi on va avoir besoin de cette information ? Ben, regarde, tu veux calculer ADC. Dans le triangle ADC, tu connais un seul angle. Or, avec la règle des 180 degrés, on sait que si on en connaît deux, on trouve le troisième. Si on en connaît deux, mais là j'en connais qu'un, alors comment je peux faire pour trouver le troisième ? Ben, je suis coincé. Donc il faudrait une propriété nouvelle à notre triangle qui nous permettrait de simplifier l'affaire. Cette propriété nouvelle est là. Le triangle ADC est isocèle en A. Or, dans un triangle isocèle, on sait que les angles à la base ont la même mesure. Et ça c'est très bien, parce que si les angles à la base ont la même mesure, ça veut dire que si tu en connais un, tu connais l'autre. Tu as en quelque sorte un angle gratuit. Un peu comme pour le triangle rectangle, où tu sais que tu as un angle qui fait 90 degrés. Tu as aussi un angle gratuit. Donc dès qu'on rajoute une propriété à une figure, eh bien on récupère d'autres propriétés. Du coup, si on a deux angles qui sont égaux, ça va nous permettre de trouver en particulier l'angle ADC. Alors quels sont ces deux angles égaux ? On a dit que c'est les deux angles à la base. Donc il est isocèle en A, en haut. Donc ça sera les deux angles qui seront en bas. C'est-à-dire c'est l'angle qui est en C et en D pour le triangle ADC. Alors on va préciser les noms en trois lettres ici, puisqu'on a quand même pas mal de points sur cette figure et il ne pas qu'il y ait d'ambiguïté. Donc le triangle ADC est isocèle en A. On a alors, eh bien, les deux angles à la base qui sont égaux. L'angle en C, il va s'appeler ACD. A, C, D. Qui est égal à l'autre angle à la base, celui en D, tout en haut à droite, A, D, C. A, D, C. Voilà. Donc les deux angles à la base sont égaux. Il y a moyen de savoir combien fait la somme de ces deux angles grâce à la règle des 180 degrés. Je sais que j'ai 54 degrés en haut. Je sais que j'ai 180 degrés en tout. Combien me reste-t-il pour les deux ? Eh bien, il me reste la différence. 180 moins 54. Donc pour la somme de ces deux angles, je sais qu'il me reste 180 moins 54 degrés. Écrivons-le et calculons-le. Alors la somme des angles à la base est égale à 180 moins 54, c'est-à-dire le tout, les 3 moins celui du haut. Je fais 180 moins 54 et je trouve 126 degrés. Il me reste donc 126 degrés pour les deux angles à la base, les deux angles du bas. Mais ces deux angles à la base ont la même mesure. Ils ont chacun la même mesure. Donc finalement, pour obtenir la mesure de ces deux angles, il suffit de partager en deux. Si je divise 126 par 2, eh bien, je saurai combien mesure. Eh bien, on peut le faire. Donc, eh bien, ACD qui est égale à ADC est égal à 126 divisé par 2. Tu fais 126 divisé par 2, tu trouves 63 degrés. Eh bien, ceci, c'est la mesure de l'angle ADC cherché. En cherchant ADC, par le même coup, tu trouves ACD puisque les deux angles sont égaux. Et voilà comment on calcule la mesure d'un angle dans un triangle isocèle en ne connaissant qu'un seul des trois angles. Cette séquence est terminée.